Bonjour à tous, chers auditeurs. Êtes-vous prêt pour un voyage sans retour ? Un voyage vers ce que l'univers fait de plus massif, de plus dense, de plus sombre, et pourtant, d'une certaine façon aussi, de plus lumineux. Un voyage vers des astres si voraces que rien, pas même la lumière, ne peut en réchapper. Que l'espace-temps lui-même se retrouve broyé, concassé. Que le temps semble se figer, ou bien même se transformer en espace, et l'espace se transformer en temps. Des astres qui risquent de vous étirer tels de gigantesques spaghettis suppliciés et de vous avaler jusqu'à ce que la moindre information sur vous ait disparu à tout jamais. A moins que vous ne réussissiez à y survivre, et puissiez alors en profiter pour voyager dans le futur. Voir pour emprunter un raccourci pour découvrir d'autres galaxies ou même d'autres univers. Mais cela commence à friser avec la science-fiction, et c'est toute la magie de ces astres si fascinants, les trous noirs. Pour en percer les mystères, nous recevons aujourd'hui Alain Riazguello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc astrophysicien, chercheur au CNRS et à l'Institut d'astrophysique de Paris, spécialiste de l'étude de la formation des grandes structures de l'univers et des trous noirs. Et heureusement pour nous, vous êtes aussi un vulgarisateur chevronné, auteur d'un documentaire sur les trous noirs produit par le magazine Science et Avenir, et de l'ouvrage Les trous noirs à la poursuite de l'invisible paru chez Vuber en 2016, et avec une seconde édition parue en 2018. Alors pour appréhender ces mystérieux trous noirs, on va essayer de suivre le même raisonnement que les chercheurs qui les premiers ont émis l'hypothèse de leur existence. Donc l'idée, peut-être pour commencer, c'est de partir de l'intuition qu'ont eues certains chercheurs au XVIIIe siècle. La première fois qu'on a eu cette idée de trous noirs, c'était avec des principes assez simples finalement de physique newtonienne. Oui voilà, c'était quelque chose de très simple. Même si à l'époque on ne savait pas faire de fusée, on avait compris que pour échapper à l'attraction terrestre, il fallait avoir une certaine vitesse limite, qu'on appelle la vitesse de libération. Cette vitesse totalement inatteignable à l'époque, c'était environ 40 000 km heure, ou 11 km par seconde, puisqu'on va parler de vitesse importante, on parle en km par seconde et en km par heure. Et à la surface de n'importe quel astre, vous avez une vitesse de libération qui dépend de la masse de l'objet, de sa taille. Et depuis la fin du XVIIe siècle, on savait aussi que la lumière se déplaçait très rapidement, mais à une vitesse finie, 300 000 km par seconde. Et donc l'idée qu'ont eues des chercheurs à la fin du XVIIIe siècle, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe si on a un astre tel que la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière ? Alors pour bien comprendre, je reviens une seconde en arrière, on va prendre le temps de développer ça, cette physique newtonienne, donc avant qu'on complexifie avec Einstein, c'est que finalement la vitesse de libération dont vous parlez, elle ne dépend pas de la masse de l'objet qu'on veut envoyer dans l'espace, c'est-à-dire que qu'on veuille envoyer un caillou ou une fusée ariane, il faudra atteindre la même vitesse, ces fameux 11 km par seconde. Voilà, il ne faut pas la même énergie, puisque l'énergie va être supérieure à la masse de l'objet qu'on envoie, mais la vitesse est toujours la même, puisque tous les objets sentent la gravité de la même façon, quelle que soit leur constitution. Il y a d'ailleurs une très belle expérience qui avait été faite par les astronautes d'Apollo 15, où sur la Lune, donc où il n'y avait pas de frottement de l'air, David Scott, je crois, avait pris un marteau et une plume, il les avait lâchés, et les deux étaient tombés exactement à la même vitesse à la surface de la Lune, donc de la même façon que les objets tombent, de la même façon, il faut leur conférer une même vitesse, la même vitesse pour chaque objet, pour qu'ils s'échappent de l'attraction. Contrairement à l'intuition, la plume et le marteau tombent aussi rapidement, Newton avait raison. Et donc l'idée, pour bien faire comprendre ce que vous venez d'expliquer, c'est de se dire, cette loi est universelle, quel que soit l'objet, il faut cette même vitesse de libération, et donc on peut imaginer que si cette vitesse de libération augmente trop, la lumière elle-même devienne beaucoup trop lente finalement pour pouvoir se libérer de l'astre. Voilà, peut-être qu'elle est piégée, alors à l'époque évidemment, on ne savait pas quelle était la nature de la lumière, on savait que c'était quelque chose qui se propageait, mais est-ce que c'était une onde comme le son, est-ce que c'était des particules ? Le débat faisait rage à l'époque, et donc on ne savait pas vraiment si les lois de la gravitation pouvaient s'appliquer à cette entité que finalement on connaissait très bien, mais qu'on connaissait assez mal. Et donc à l'époque, c'était une discussion un peu formelle, est-ce qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, est-ce que de tels objets existent ? Alors à l'époque, la tendance était de penser que la réponse était non. Oui, parce que les distances et les ordres de grandeur sont énormes, vous parliez de 11 km secondes sur Terre pour s'échapper, la lumière elle c'est 300 000 km secondes, donc on imagine un astre extrêmement dense pour pouvoir atteindre cette vitesse de libération limite. Exactement, donc Pierre-Simon de Laplace, qui est le chercheur français qui avait imaginé ça, fait tout de suite le calcul, quelle taille devrait avoir le soleil pour qu'il ne puisse pas briller, c'est-à-dire pour que la lumière qu'il possède en s'enceinte ne puisse pas s'échapper, il trouve que c'est 3 km de rayons, au lieu des 660 000 qu'on connaissait déjà à l'époque. Et alors il se pose une autre question, alors évidemment 3 km de rayons pour toute la masse du soleil, ça fait des densités délirantes, de plus du milliard de tonnes par centimètre cube, donc vous prenez un dé à coudre, ça fait un milliard de tonnes. Ce qui à l'époque paraît impossible en fait. Voilà, ce qui paraît totalement délirant. Et donc il aborde le problème différemment, supposons qu'on ait un objet qui est la densité de la Terre, donc quelques grammes par centimètre cube, quelle taille et quelle masse devrait avoir cet objet, pour qu'il empêche la lumière de s'échapper, il trouve une taille de 170 millions de kilomètres. Un objet dont l'extension est plus grosse que l'orbite de la Terre, et dont la masse se compte en... Je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plusieurs millions de fois la masse du soleil. Et donc il arrive à la conclusion que la question a l'air un peu formelle. Donc a priori, c'est deux facteurs sur lesquels on peut jouer. Soit on densifie extrêmement l'astre, soit on l'agrandit énormément. Dans les deux cas, ça paraît impossible, en tout cas pour ce qu'on connaît. Voilà, à l'époque, on n'avait pas de raison de penser que des objets aussi extrêmes puissent exister. Alors dans votre livre, j'ai trouvé ce chiffre assez parlant aussi, vous dites que la densité, notamment l'une des densités qu'il faudrait atteindre, ce serait celle de mettre dans un centimètre cube l'équivalent de 2,5 millions de masses de la tour Eiffel. Voilà. Ça paraît beaucoup. Oui, oui, ça paraît beaucoup. C'est même presque perturbant comme chiffre. Même si on comprimait bien, a priori... Spontanément, on a envie de dire que ce n'est pas possible. Alors c'est ce que dit Simon Delaplace, le chercheur français. Il y a un autre chercheur à la même époque, un anglais, John Mitchell, qui arrive aux mêmes conclusions, qui dit que théoriquement, mathématiquement, cet astre, cet objet singulier pourrait exister, mais dans la nature, dans la réalité, il serait impossible. Surtout qu'on ne sait pas non plus si la lumière réagit à une masse et donc réagit à ce phénomène de gravitation. Voilà. Il y a encore trop d'inconnus pour qu'on puisse vraiment aborder cette question sous un angle de quelque chose qui a un rapport avec le monde réel. Bon, donc déjà, on rassure nos auditeurs, ça paraît inconnu, mais le principe n'est pas si compliqué à comprendre. C'est juste, la lumière est trop lente pour s'échapper de sa gravitation, on appellerait ça un trou noir. Cette faculté à exister des trous noirs réapparaît, l'espoir René pour les trous noirs avec Einstein, l'arrivée de sa théorie de relativité générale. Alors, deux mots pour la réexpliquer, peut-être, on en avait parlé pour nos auditeurs les plus fidèles avec Jean-Philippe Yuzan dans un autre podcast, mais pour réexpliquer, lui, il bouleverse complètement à la logique de Newton. La gravitation n'est plus une force, mais une déformation de l'espace-temps lui-même. Voilà, l'idée, c'est de dire que pour expliquer que tous les objets tombent de la même façon dans un champ de gravité, il faut imaginer la gravitation comme une propriété intrinsèque de l'espace que tous les objets vont voir de la même façon. Donc, vous imaginez une toile élastique qui est bosselée un peu partout, quelle que soit la bille que vous prenez, elles vont toutes suivre la même trajectoire. Donc, c'est ça l'idée d'Einstein et de dire que la matière va dire à l'espace comment il doit se déformer et l'espace déformé va dire à la matière comment elle se déplace. Et cette théorie, quand on fait les calculs, alors évidemment, les calculs, ils n'ont rien de très simple, pour le coup, se ramène à la théorie de Newton tant que les champs de gravitation sont très faibles, mais permet de mieux décrire ce qui se passe quand on a des situations absolument extrêmes et notamment, on ne le sait pas encore, mais avec les trous noirs. Alors, si on atteint cette fameuse masse critique, qu'est-ce qui se passe dans la théorie d'Einstein ? L'espace-temps se déforme à un point tel que là, à nouveau, la lumière elle-même est prise dans cette espèce de puits gravitationnels et ne peut plus sortir. Voilà. Alors, en fait, la façon dont ça s'est déroulé, c'est que juste après qu'Einstein ait publié sa théorie, donc on est en novembre 1915, notre chercheur allemand qui est un patriote, donc engagé volontaire sur le front russe, pendant la première guerre mondiale, reçoit donc les comptes rendus de l'Académie des sciences de Prusse et s'attèle au problème le plus simple que semble poser cette théorie, à quoi ressemble le champ de gravité d'une masse ponctuelle ? On a un objet aussi petit qu'on veut, mais qui a une certaine masse et quel est le champ qu'il produit dans son environnement proche ou lointain ? Donc on se doute qu'on va retrouver la force de gravitation de Newton qui décroît comme le carré de la distance pour les auditeurs qui ont des souvenirs de... Ou qui viennent de passer le bac. Voilà, c'est ça. Et dans le cas, en fait, ce scientifique-là qui s'appelle Carl Schwarzschild se rend compte qu'il se passe quelque chose de bizarre, très proche de l'objet. ou dit autrement, si l'objet est en dessous d'une petite taille, il se passe quelque chose de bizarre et qu'il ne comprend pas et qu'en fait, aucun de ses contemporains ne va comprendre pendant assez longtemps, au point que les gens vont même se demander si on n'a pas exhibé une incohérence mathématique dans les lois d'Einstein et que ces lois sont forcément fausses puisqu'elles donnent lieu à une configuration qui n'a pas de sens. Et donc pendant très longtemps, en fait, pendant quasiment 50 ans, le concept de trous noirs qu'on peut enfin étudier de façon rationnelle, il n'est pas compris, non pas parce qu'on n'a pas les outils mathématiques, mais finalement, on n'a pas encore l'approche conceptuelle pour aborder ça. En fait, la théorie d'Einstein a un peu dépassé son créateur. Les deux applications les plus extrêmes de la théorie d'Einstein, c'est le Big Bang et les trous noirs et Einstein ne croyait ni à l'un ni à l'autre parce qu'il trouvait que c'était trop différent de son intuition du monde. Ça incombe, lui, qui a tellement combattu l'intuition avec sa théorie. Mais ça prouve qu'en science, même les meilleurs se trompent. Et un bon chercheur, ce n'est pas quelqu'un qui ne se trompe jamais. Quelqu'un qui ne se trompe jamais, c'est quelqu'un qui fait des choses faciles. Donc les meilleurs font des choses difficiles dans lesquelles ils ont des chances de se tromper. Un bon chercheur, c'est quelqu'un qui, de temps en temps, a la bonne idée avant tout le monde. La science consiste souvent à se tromper, c'est comme ça qu'on avance. Alors les trous noirs, depuis, on sait qu'ils existent. On reviendra un peu plus tard sur deux, trois éléments qui montrent les preuves qu'on a de leur existence. Avant ça, on va essayer peut-être de les décrire un petit peu. Donc une fois qu'on a ce trou noir, est-ce que dans la théorie d'Einstein, on a le même rapport qu'avec Simon de Laplace, une masse solaire, si elle fait moins de 3 km, grosso modo, elle devient totalement sombre et ce qui se passe, c'est que plus rien ne peut en échapper. Voilà. Alors évidemment, comme dans la relativité générale, les distances sont déformées par la présence des masses. Parler du rayon d'un objet, c'est quelque chose d'un peu subtil. et il faut bien préciser ce qu'on entend. Mais disons qu'en termes d'ordre de grandeur, effectivement, le rayon d'un trou noir dans un sens géométrique précis, c'est 3 km fois sa masse exprimée en masse solaire. Donc 3 km pour le Soleil, 30 km pour 10 fois le Soleil, 3 millions de kilomètres pour un million de fois le Soleil, etc. Alors la définition la plus simple de cet astre, c'est donc que rien n'en réchappe, aucune lumière ni aucun objet, aucune information en fait. À partir du moment où il franchit l'horizon, c'est un des éléments clés pour comprendre pour décrire un trou noir, cette notion d'horizon. Qu'est-ce que l'horizon du trou noir ? Voilà, donc vous pouvez imaginer l'expérience de pensée où vous allez former un trou noir. Donc vous avez la main de Dieu et la force de Dieu pour comprimer la matière que vous voulez dans le volume que vous voulez. donc tant que vous prenez le Soleil et que vous le mettez jusqu'à un rayon de 3,1 km, vous avez encore un astre qui a une surface solide ou gazeuse dans le cas du Soleil. Et puis dès que vous lui faites franchir ce point de non-retour, en fait, il se passe quelque chose de complètement différent, c'est que le champ de gravité produit par l'astre est tellement fort que l'ensemble de la matière de l'astre se comprime si vous voulez de façon un peu imagée en un point de taille infiniment petite et de densité infiniment grande. Et il va y avoir une zone de... Donc tout s'effondre en fait. On ne reste pas sur 3 km de matière. Tout s'effondre en un point. Voilà, tout s'effondre en un point. Et par contre, il va y avoir une zone autour de l'objet qui est ce point de non-retour qu'il ne faut pas franchir si on ne veut pas tomber dedans. Et donc, ce n'est pas une frontière matérielle, mais c'est la région de l'espace dans laquelle vous êtes inéluctablement piégé. Et par définition, comme rien n'en réchappe ni la lumière, c'est ce qu'on voit dans toutes les représentations de films ou d'images diverses, c'est cette espèce de sphère noire. La frontière de cette silhouette noire, c'est la limite. Donc c'est un point de non-retour qu'on ne peut pas matérialiser. L'analogie que je donne, c'est souvent, vous êtes capable de nager pendant un kilomètre, si vous vous éloignez de la côte de 501 mètres, il ne se passe rien entre le moment où vous allez de 500 à 501 mètres, mais en fait, vous n'allez pas pouvoir revenir. Donc pour les trous noirs, c'est un peu pareil. C'est quand il est trop tard qu'on se rend compte. Voilà, c'est quand il est trop tard que vous vous en rendez compte. Donc il y a cet horizon qui n'est pas matériel, qui est une espèce de zone mathématique, de frontière mathématique. Tant qu'on ne l'a pas franchi, on peut rester, on n'est pas forcément avalé. Il y a aussi cette notion un peu fausse de voir les trous noirs comme des espèces d'énormes ogres qui aspirent tout sur leur passage. En fait, pas nécessairement. Par exemple, si le soleil, avec la même masse, se transformait par cette main de Dieu ou de Chuck Norris ou de quelqu'un d'autre de très très fort en trous noirs, la Terre, théoriquement, continuerait à avoir la même orbite et continuerait de tourner de la même façon. Le champ de gravité loin d'un objet est indépendant de la nature de l'objet. C'est un résultat qui a été connu du temps de Newton et qui a été généralisé par Einstein. Donc loin d'un trou noir, il ne se passe pas plus de choses bizarres ou surprenantes que loin d'une étoile. Par contre, quand vous êtes très près, là, il se passe des choses bizarres et plus vous vous approchez de cet objet, plus évidemment, il est difficile d'en réchapper. Vous ne pouvez pas, par exemple, imaginer un observateur qui ferait une sorte de surplace juste au-dessus de ce point de non-retour parce que l'énergie qu'il devrait dépenser, elle serait finie mais elle serait tellement démentielle qu'il ne pourrait pas en sortir. Oui, c'est ce que vous expliquez aussi dans votre livre. Je vais noter encore une fois cet ordre de grandeur assez parlant. Si on voulait se maintenir à un kilomètre d'un trou noir comme celui du centre de notre galaxie, écrivez-vous, il faudrait pouvoir avoir une poussée en continu de 70 000 fois celle d'une fusée Ariane 5 au décollage. Il faudrait beaucoup et donc c'est inutile de prendre le risque. Et c'est surtout impossible a priori pour nous en tout cas d'y arriver. Si on s'approche à ce trou noir, il y aurait ce genre de force qui nous attirerait vers lui inéluctablement. Enfin, en tout cas, ce serait très compliqué de résister. Il y a aussi d'autres effets qui seraient observables, notamment une déformation, ce qu'on appelle l'effet de marée qui est aussi assez particulière. Alors, les effets de marée, c'est un phénomène qui existe de façon omniprésente en astronomie. La Terre est plongée dans le champ de gravité de la Lune. Le champ de gravité de la Lune décroît avec la distance. Donc, le point de la Terre qui est au plus près de la Lune est plus attiré par la Lune que le point de la Terre qui est à l'opposé. Donc, les objets se déforment les uns les autres du fait que leur champ de gravité, qu'ils subissent des champs de gravité. Ça, c'est les marées, on connaît bien. Voilà, c'est les marées. Sauf que, évidemment, plus vous avez un objet compact, plus ce champ de gravité émis par l'objet change rapidement quand vous vous en approchez. et donc, vient le moment effectivement où ces effets de marée sont tellement extrêmes qu'ils vont forcément déformer l'objet au-delà de la limite qui lui permet de garder son intégrité. Ce qui fait que des êtres humains trop proches d'un trou noir pourraient avoir les pieds qui s'étireraient de plusieurs kilomètres avant que la tête ne soit elle-même proche de la rattrapée. Des humains ou n'importe quel objet. Ça marche aussi avec un caillou. Quand un objet est déformé par le champ de gravité, il a tendance à s'allonger dans une direction, dans la direction radiale, et se comprimer dans les deux autres. Donc si vous imaginez une sphère fluide, la sphère va se transformer en un ballon de rugby et puis en quelque chose de plus en plus fin. Quand vous avez un objet solide, la limite de la résistance mécanique va être atteinte et l'objet va se désagréger que ce soit un astronaute ou n'importe quoi d'autre. Alors il y a un film qui est un peu devenu la référence de vulgarisation des trous noirs ces dernières années. C'est un interstellar où des astronautes tentent de s'approcher d'une planète pro-l'un trou noir et sont confrontés du coup aux déformations de l'espace-temps qui en résultent. Mais il y a une petite complication. Sa planète est beaucoup plus proche de Gargantua qu'on ne croyait. Gargantua ? Le nom qu'on a donné à ce trou noir, les planètes de Miller et de Man sont en orbite autour de lui. Celle de Miller est sur son horizon ? Comme un ballon de basket qui tourne sur le cercle. Tenter d'y atterrir serait dangereux. Il y a une force gravitationnelle colossale qui émane d'un deltrou noir. Je peux faire un crochet autour de cette étoile à notre rond pour décélérer ? Non, c'est pas ça le souci. C'est le temps. La gravité de cette planète va ralentir notre horloge par rapport au temps terrestre de façon radicale. Annoncez la couleur. Eh bien, chaque heure passée sur cette planète équivaudra à... cette année sur notre vieille Terre. Non, non, j'ai hâte. Bah quoi, les amis, c'est la relativité ? Bah oui, les amis, c'est la relativité. Ça paraît simple, il dit comme ça. Alors, est-ce que cet ordre de grandeur est crédible ? Dans le film, ils disent une heure passée près du trou noir et le pauvre astronaute qui restait en orbite, c'est sept ans pour lui à chaque fois qui doit attendre supplémentaire pour attendre le retour de ses camarades. Alors, c'est à moitié crédible. Effectivement, si vous êtes vraiment très près d'un trou noir où vous avez des distorsions qui peuvent être aussi importantes que ce que vous voulez. maintenant, quand on voit dans le film la planète en orbite autour du trou noir, elle n'est pas si près que ça. Donc, la façon dont c'est représenté visuellement ne correspond pas aux chiffres qu'il donne. Ceci étant, effectivement, si vous êtes en orbite très très près d'un trou noir, vous vieillissez moins vite mais tout ceci a un coût parce qu'il vous faut beaucoup d'énergie pour vous mettre en orbite près du trou noir et il vous faut autant d'énergie pour vous en éloigner. Donc, ça sera moins cher de faire du Botox. Ça traduit quand même les effets extrêmement contre-intuitifs de la relativité générale. Le temps est absolument relatif. Les deux informations sont vraies en fait. Il s'est vraiment passé une heure pour la personne qui l'observe de loin. Il s'est vraiment passé sept ans pour la personne qui l'a vécu près du trou noir. Ça, c'est un effet qui a été mesuré dès les années 60 dans des avions de ligne. Les équipes d'horloge atomique qui peuvent mesurer des différences de temps de quelques milliardième de secondes c'est effectivement deux avions qui font le tour du monde dans des sens opposés vont avoir des horloges qui sont décalées l'une par rapport à l'autre puisque l'un va être entraîné par la rotation de la Terre l'autre va être dans le sens opposé et ces deux horloges ne seront pas non plus synchronisées avec l'horloge qui est restée à l'aéroport d'où sont partis et où sont arrivés les avions. Donc, tout ça, c'est des choses que l'on connaît mais qui, dans notre expérience quotidienne, sont totalement impossibles à ressentir. Alors, c'est infinitésimal dans notre quotidien ça allait beaucoup moins près des trous noirs ce qui produit des effets encore une fois très contre-intuitifs notamment en termes aussi d'observation si on pouvait observer un trou noir de près ce qui est représenté sous plein de simulations différentes on verrait des choses assez étonnantes on verrait du fait de cette déformation de la lumière qui nous parviendrait depuis l'arrière du trou noir de même que la lumière qui nous parviendrait depuis l'arrière de nous-mêmes mais qui ferait le trou du trou noir on verrait des choses extrêmement troublantes un espèce d'effet de lentille comme ça de l'univers Voilà, c'est-à-dire que non seulement le trou noir empêche la lumière de s'en échapper mais il va aussi dévier la trajectoire des rayons lumineux qui passent dans son voisinage et donc quand vous vous regardez dans une direction qui est proche de celle où est le trou noir le rayon lumineux que vous voyez vient d'une région qui est encore plus près du trou noir et donc il a été dévié et donc il vous montre une direction qui est totalement différente de celle où vous le voyez donc nous qui sommes habitués à interpréter avec notre cerveau les objets sont dans la direction où on les voit quand on est face à cette situation évidemment on met un certain temps à comprendre ce qui se passe déjà qu'on est facilement dérouté dans un labyrinthe des glaces où il y a juste quelques plans qui dévient la lumière mais finalement la lumière voyage sur des segments de droite quand vous avez des trajectoires courbées c'est évidemment encore plus difficile à imaginer et même les chercheurs qui travaillent là-dessus ont besoin d'un certain temps d'adaptation pour comprendre ce qu'ils observent quand ils simulent par exemple ce genre d'image et ça génère des cas particuliers absolument fascinants par exemple si on prend ce cas du photon du rayon de lumière qui passe près du trou noir il est légèrement dévié s'il est assez loin de plus en plus dévié jusqu'à être capté par le trou noir il y a cette frontière où juste avant d'être absorbé par le trou noir il peut être finalement mis en orbite et faire un tour de façon assez infinie et générer ce que je trouve l'expression assez belle créer une espèce de sphère de photons ou de sphère de lumière qui tourne autour du trou noir comme ça oui oui enfin quand vous regardez un trou noir vous avez l'impression que vous voyez la surface du trou noir ou l'horizon en fait c'est un peu différent quand vous avez un rayon lumineux qui se propage près d'un trou noir avant même d'avoir franchi la frontière qui est représentée par l'horizon s'il s'en approche trop près il n'a aucune chance d'en échapper sauf si par bonheur il y a un miroir qui le dévie donc en fait quand vous regardez un trou noir vous ne voyez pas le bord du trou noir mais vous voyez une zone un peu plus grande qui est l'endroit où en pratique un rayon lumineux n'a quasiment aucune chance de s'échapper donc il y a tout un ensemble d'effets optiques qui se produisent qui effectivement sont peu intuitifs ça résulte des calculs donc on peut le calculer mais on met du temps à en avoir l'intuition et les étoiles elles-mêmes peuvent avoir plusieurs fantômes visibles voilà c'est ça quand vous avez des rayons lumineux qui sont déviés par un objet rien ne vous garantit qu'il y a une seule direction depuis laquelle vous pouvez voir l'objet et donc effectivement au voisinage d'un trou noir vous pouvez voir vous voyez d'ailleurs plusieurs images des étoiles qui sont en arrière-plan donc si on voit le soleil au loin après être parti auprès d'un trou noir on pourrait voir le soleil à la fois à droite à gauche en haut en bas alors peut-être pas à droite à gauche et en haut en bas mais vous auriez possiblement deux images de part et d'autre de la silhouette du trou noir alors qu'est-ce qui se passe si on se rapproche de ce trou noir les effets sont aussi progressivement très étranges il y a cette espèce d'effet qu'on appelle un peu le sentiment d'être enveloppé par le trou noir le ciel disparaît progressivement avant même d'arriver dans le trou noir au sens propre alors en fait les lois alors non pas de la relativité générale mais de la cinématique ce qu'on appelle la relativité restreinte vous disent que votre perception du monde qui vous entoure va dépendre de votre vitesse donc ça c'est un truc qu'on connaît en fait avec la pluie vous êtes sur le trottoir il pleut la pluie tombe à la verticale vous êtes en voiture plus vous allez vite plus vous avez l'impression que la pluie tombe dans une direction qui est penchée dont la provenance est en gros dans la direction vers laquelle vous allez donc ce qui se passe pour la pluie se passe aussi pour la lumière et donc quand vous êtes au voisinage d'un trou noir comme vous allez très vite votre perception de votre environnement va changer du seul fait que vous allez vite et elle va également changer du fait que vous avez un champ de gravité intense et donc se demander qu'est-ce qu'on voit quand on est près d'un trou noir en fait il faut préciser qu'est-ce qu'on voit quand on a telle trajectoire auprès d'un trou noir donc si vous imaginez le cas naïf qui est en fait le plus irréaliste d'un observateur qui fait une sorte de surplace juste au-dessus du trou noir effectivement avant même de pénétrer dans le trou noir il va avoir l'impression visuelle d'être enveloppé en fait par cette région noire au point qu'il aura effectivement l'impression d'être dans un trou alors qu'il est à l'extérieur on ne voit plus finalement qu'un trou de lumière exactement dans la direction proposée et ce qui est donc ce qui est assez étrange c'est que tout en étant à l'extérieur vous avez l'impression d'être déjà à l'intérieur par contre si vous faites la trajectoire plus réaliste d'un observateur qui est loin du trou noir et qui se laisse tomber dessus donc qui va vers le trou noir à une vitesse de plus en plus importante et qui va disons avec les mains entrer dans le trou noir en ayant une vitesse égale à la vitesse de la lumière mais en fait au moment où il est en train de franchir ce point de non-retour le trou noir a dans ce cas l'air beaucoup plus petit au point que l'observateur a l'impression qu'il est encore à une certaine distance du trou noir pas très loin du trou noir mais à une certaine distance donc quand vous faites du surplace vous avez l'impression d'être dedans alors vous êtes dehors et quand vous laissez tomber vous avez l'impression d'être encore dehors alors vous êtes déjà dedans Est-ce qu'il est encore plus bizarre c'est que pour un même phénomène on le perçoit différemment suivant l'endroit d'où on est c'est à dire que pour l'observateur qui tombe il va tomber très très vite si on l'observe depuis la Terre et qu'on n'a pas trop osé l'accompagner on va avoir l'impression qu'il avance en ralentissant et en se figeant même à l'entrée du trou noir Voilà comme le temps ne s'écoule pas de la même façon pour l'observateur proche du trou noir que pour l'observateur loin donc le temps est plus lent quand vous êtes près du trou noir que quand vous êtes loin si vous imaginez que l'observateur qui est prêt vous envoie des bips à des intervalles réguliers donc pour cet observateur là il envoie un bip toutes les secondes pour l'observateur qui est loin ces bips vont être séparés de beaucoup plus d'une seconde c'est pour ça que les amis de l'interstellar quand ils croient passer trois heures près du trou noir ils s'écoulent trois fois sept ans donc 21 ans donc ce phénomène là effectivement il devrait être à l'oeuvre avec une toute petite une toute petite modulation c'est que en fait quand vous imaginez qu'un observateur s'approche du trou noir et vous envoie des signaux lumineux donc les signaux lumineux vont vous montrer un film qui se déroule de plus en plus lentement au point qu'en fait le film il va être parfaitement noir il va pas être figé il va être parfaitement noir puisque la quantité de lumière que vous recevez au cours du temps baisse en fait elle baisse même exponentiellement donc vous voyez votre copain disparaître devenir sombre et disparaître avant d'avoir vraiment l'impression de le voir se figer cette petite cette petite remarque mise à part vous avez l'idée en disant que la scène se fige peu à peu en plus de se figer j'ai cru comprendre aussi que le temps se dilate l'espace aussi se dilate on va voir notre copain s'étaler à la surface du trou noir non je dirais pas ça 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 bouge pas trop ? non je pense pas qu'il y ait un effet comme ça si le trou noir a un rayon de 3 kilomètres son périmètre fait 3 kilomètres fois 2 pi et donc si vous faites 2 mètres vous n'occupez qu'une petite partie vue de loin de la silhouette du trou noir on se déforme pas trop donc il y a ces phénomènes étranges à l'extérieur du trou noir à l'intérieur c'est aussi extrêmement étrange on l'a déjà un peu évoqué mais pour rappel il se passe rien quand on franchit l'horizon en soi et l'intérieur du trou noir c'est essentiellement du vide une fois que le trou noir est formé s'il n'y a pas de matière qui est en train de tomber sur le trou noir en même temps que vous le trou noir c'est essentiellement du vide sauf au centre en fait la notion de centre du trou noir elle est un peu mise à mal par les lois de la relativité qui vous disent que dans des situations comme celle-là les notions de temps et d'espace perdent un peu la notion intuitive qu'on en a alors j'ai lu que le temps devenait de l'espace et l'espace donnait du temps est-ce que c'est je dirais c'est pas tout à fait une bonne façon de dire mais on peut dire que comme vous êtes irrésistiblement attiré vers le centre parler de la distance qui vous sépare du centre et qui décroît c'est à peu près la même chose que parler du temps qui vous reste à vivre donc le terminus de votre voyage c'est pas tant un point dans l'espace qui serait le centre du trou noir c'est un moment à venir dans votre futur donc effectivement l'intérieur du trou noir il y a des choses qui sont compliquées à définir par exemple vous pouvez définir le rayon d'un trou noir vous faites le tour vous mesurez sa circonférence vous divisez par deux pi et vous avez ce que vous avez envie d'appeler le rayon par contre quand vous êtes dans le trou noir vous ne pouvez quasiment pas mesurer de distance et ça n'a pas de sens par exemple de parler du volume qu'il y a à l'intérieur du trou noir vous pouvez mesurer sa surface à l'extérieur mais vous ne pouvez pas connaissant le rayon utiliser la formule de géométrie habituelle pour en déduire son volume donc ce qui se passe à l'intérieur effectivement c'est la configuration la plus extrême d'un point de vue gravitationnel et on perd encore plus ses repères je dirais que par rapport à tout ce dont on a parlé tout à l'heure et on ne peut pas mesurer de volume dans le trou noir est-ce que ça veut dire ce que j'ai pu dire par ailleurs aussi que potentiellement l'espace était énormément plus grand dans le trou noir qu'il en avait l'air de l'extérieur alors il faut être très prudent c'est des interprétations mathématiques c'est à dire que la bonne façon à mon avis de dire les choses c'est de dire que rien de ce qui se passe dont le trou noir n'a d'influence sur l'extérieur donc quoi qu'il arrive une fois que cet horizon est formé quand vous êtes à l'extérieur vous l'ignorez donc vous pouvez toujours imaginer qu'il se passe des choses bizarres et notamment que vous avez un espace à l'intérieur de ce trou noir qui est beaucoup plus gros que le pourtour que vous en mesurez à l'extérieur maintenant les lois de la physique telles qu'on les connaît ne donnent pas non plus beaucoup d'espoir que cette idée que l'intérieur du trou noir lors de sa formation soit une sorte de bébé univers qui naissent dedans il n'y a pas vraiment de raison objectif de penser que c'est une description pertinente de la réalité sachant que d'un point de vue de l'astrophysicien que je suis c'est une question qui est sans intérêt puisque d'une part on ne peut pas le savoir et d'autre part ça n'a pas d'influence sur ce qui nous nous intéresse c'est à dire l'univers où on vit mais ça permet de rêver ce qui est souvent intéressant pour les néophytes ou pour les gens qui regardent le ciel donc point central ou point futur finalement on ne sait pas trop ce qu'il y a au centre du trou noir mais dans tous les cas c'est ce qu'on appelle la singularité et c'est un moment ou un endroit où les valeurs deviennent infinies c'est ce qui explique cette bizarrerie qui fait qu'on ne sait même plus trop finalement si la théorie est valide voilà c'est ça en général une théorie physique on la conçoit on la teste dans un certain régime mais on ne sait pas jusqu'à quel point on peut l'extrapoler dans des régimes plus extrêmes c'est ce qui se passait pour la théorie de Newton la théorie de Newton semblait dire qu'il se passait quelque chose quand on avait un champ gravitationnel très fort mais finalement on ne savait pas si c'était encore valable et la théorie d'Einstein a dit oui c'est un peu ça mais ce n'est pas tout à fait ça donc la théorie d'Einstein finalement a permis de déterminer quelles étaient les limites de la théorie de Newton et la théorie d'Einstein elle-même elle est capable elle-même de prédire ses propres limites elle prédit qu'il y a des situations où effectivement il y a des quantités qui deviennent infinies et où donc la théorie telle qu'on l'applique naïvement je dirais a des chances d'être incorrectes et doivent être remplacées par autre chose bon on ne sait pas trop ce qu'il y a au bout de ce trou noir on se permettra de spéculer un peu en fin d'émission si on a le temps peut-être avant de sortir du trou noir on peut s'intéresser à ce qu'il y a sur les côtés dans le documentaire que vous faites avec Science et Avenir vous montrez à un moment donné une simulation de ce qu'on voit si on regarde sur les côtés en entrant le trou noir et c'est assez poétique finalement puisque le trou noir nous prend de plus en plus d'espace et comme vous l'expliquez tout à l'heure à l'arrière aussi ça devient sombre parce que la lumière tend vers le rouge et vers le non visible et donc on a un espèce de cercle de lumière extrêmement brillant qui se forme sur les côtés et qui reste notre seul point de repère voilà comme je vous dis on a à la fois des distorsions dues à notre vitesse des distorsions dues au champ de gravité et la combinaison des deux moi je ne connais personne qui trouve ça évident que l'on doit voir ceci ou cela mais effectivement quand vous plongez la tête la première vers un trou noir la silhouette du trou noir est de plus en plus grosse donc devant vous de toute façon vous ne voyez rien il n'y a que du noir comme vous allez de plus en plus vite par rapport aux étoiles qui sont derrière vous la lumière de ces étoiles est de plus en plus atténuée et quand on fait les calculs on se rend compte qu'il y a une zone toute petite entre ces deux régions qui est de plus en plus petite en taille mais de plus en plus intense en éclats où vous voyez quelque chose et donc la dernière chose que vous allez voir avant de mourir puisque de toute façon ce phénomène de spaghettification s'il ne vous a pas tué avant de rentrer dans le trou noir il va finir par vous tuer après ça c'est inévitable le terme culinaire de Stephen Hawking c'est ça c'est la spaghettification la spaghettification en fait elle est délétère en dehors des petits trous noirs elle est supportable en dehors des gros trous noirs d'où le fait que dans Interstellar il visite une planète qui est juste au bord de l'horizon d'un trou noir géant mais même quand vous êtes dans un trou noir géant une fois que vous êtes dedans vous finissez par être détruit et d'ailleurs dans Interstellar c'est vaguement évoqué par le fait que le vaisseau dans lequel se trouve le héros qui est plus gros que le héros lui-même finit par être détruit avant que le héros lui-même ne s'échappe par un artifice un peu artificiel mais effectivement les gros objets sont détruits avant les petits et de toute façon on finit par être détruit que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur mais la dernière chose qu'on voit c'est effectivement un cercle de lumière très lumineux qui sépare de régions très sombres on n'aura a priori pas l'occasion d'aller vérifier dans un trou noir mais on mettra le lien sur le site d'Ousbe Carica de ce documentaire qui donne vraiment de très belles images et une idée assez poétique de ce qu'on pourrait voir en plongeant et en se faisant spaghettifier dans un trou noir sortons un peu d'un trou noir quelques instants pour essayer d'en faire un peu la typologie la cartographie il y a vraiment différents types identifiés de trous noirs dans l'univers qu'aujourd'hui on connait plus ou moins peut-être les plus nombreux et les plus connus c'est ce qu'on appelle les trous noirs stellaires qui sont issus enfin qui sont produits par la mort d'étoiles voilà alors il existe une très forte ségrégation en fait chez les trous noirs il y a les petits et les gros les petits sont nombreux on sait à peu près d'où ils viennent mais on ne sait pas où ils sont et les gros sont peu nombreux on sait où ils sont mais on ne sait pas d'où ils viennent alors je m'explique les petits trous noirs donc qu'on appelle des trous noirs stellaires parce que leur masse est de l'ordre de quelques fois à quelques dizaines de fois la masse du soleil on sait d'où ils viennent c'est à dire qu'on comprend maintenant que l'évolution de certaines étoiles massives les conduit à se transformer en trous noirs alors on peut expliquer le processus c'est assez intéressant en deux mots finalement une étoile c'est un espèce d'équilibre entre deux forces différentes voilà entre la pression qui empêche l'objet de se comprimer et la gravitation qui a tendance à le comprimer donc une étoile en fait c'est une sorte d'état d'équilibre un peu temporaire entre ces deux forces et dans la plupart des cas finalement même quand l'étoile meurt l'objet se comprime beaucoup mais arrive à un état d'équilibre parce que pardonnez-moi ce qui provoque cette instabilité c'est la fin du processus nucléaire dans l'étoile qui aidait l'étoile justement à la tirer vers l'extérieur le fait que vous produisez de l'énergie au sein des étoiles est une source de pression supplémentaire donc on n'a plus de carburant voilà quand l'étoile cesse de briller il n'y a plus cette source de pression donc l'étoile se comprime sur elle-même dans le cas du soleil on va avoir un objet en gros de la masse du soleil qui va avoir une taille de l'ordre de la Terre donc il va être 100 fois plus petit qu'aujourd'hui donc 1 million de fois plus dense puisque le volume varie comme le cube du rayon et donc cet objet là c'est ce qu'on appelle une naine blanche alors naine blanche parce que pour une étoile c'est très petit mais blanche parce que cette compression fait que la surface de l'étoile est très petite donc elle met énormément de temps à évacuer sa chaleur donc la surface de l'étoile est très brillante donc là comme on est très au-dessus des fameux 3 km on n'aura pas de tronc noir avec le soleil 6 000 km pour le soleil ou le 3 km c'est un objet qui est déjà extrême si vous crachez dessus vous crachez dessus à 6 000 km par seconde donc vous avez peu de chance d'y survivre mais au moins voilà un objet qui émettrait un signal lumineux de la surface de cet objet serait pour être reçu depuis l'extérieur par contre quand l'étoile est suffisamment massive alors aux alentours de 8 à 15 fois la masse du soleil la limite pour des raisons techniques n'est pas bien connue le coeur de l'étoile qui à un moment de l'évolution de l'étoile va avoir une masse de l'ordre de celle du soleil et une taille de l'ordre de celle de la Terre donc le coeur d'une étoile très massive à la fin c'est un peu comme une étoile moins massive une fois qu'elle est morte et ce coeur à un moment pour une raison qui n'a rien à voir avec la théorie d'Einstein c'est quelque chose que l'on peut montrer avec la théorie de Newton brutalement quand il va atteindre une masse critique qui est en gros 1,4 fois la masse du soleil de façon quasi instantanée il va s'effondrer sur lui-même c'est à dire que la pression qui existait au sein de cette matière très comprimée ne va plus être suffisante et en moins d'une seconde l'objet il va passer d'un rayon de 6000 km à 10 km une fois qu'on obtient un objet encore plus dense donc là les densités se comptent en centaines de millions de tonnes par centimètre cube il y a deux issues possibles parce que cet objet il va être encore plus secoué par le fait que les couches externes de l'étoile vont lui tomber dessus donc soit il va résister au choc et donc on va avoir un objet très compact qu'on appelle une étoile à neutrons soit cet objet va lâcher prise au moment où il a cette compression supplémentaire et il va se transformer en trou noir D'accord et donc là on a ces fameux trous noirs stellaires qui sont aussi nombreux potentiellement qu'il y a eu d'étoiles très massives on estime qu'il y en a des dizaines ou des centaines de millions dans notre galaxie Voilà des dizaines de millions à comparer aux 300 milliards d'étoiles de votre émission voilà donc 30 millions par rapport à 300 milliards c'est beaucoup et c'est peu 30 millions c'est beaucoup dans l'absolu mais ça fait 1 sur 10 000 dans notre galaxie donc c'est des objets qui sont quand même raisonnablement rares et qui sont d'autant plus rares qu'ils sont souvent très difficiles à détecter c'est à dire qu'un trou noir isolé dans l'espace quand vous êtes à grande distance vous n'avez aucun moyen de le voir et donc sur ces quelques dizaines de millions de trous noirs de notre galaxie on en collait quelques dizaines on n'en a que 1 sur 1 million d'où le fait que je disais on ne sait pas où ils sont il y en a qui sont beaucoup plus rares mais donc vous le disiez qu'on peut beaucoup mieux identifier c'est les trous noirs super massifs qui ceux-là pour le coup sont des millions voire des milliards de fois plus massifs que le soleil mais qui sont faciles à trouver puisqu'ils sont au centre des galaxies voilà ça a été une surprise au début qu'on a commencé à soupçonner ça à la fin des années 60 et il y a un faisceau d'indications de plus en plus fort qui s'est accumulé jusqu'à ce qu'on se convainque dans les années 90 que effectivement chaque galaxie hébergée en son sein un trou noir géant géant comparé aux ordres de grandeur qu'on a donné là et qui était systématiquement au centre ceux-là pour le coup on ne sait pas trop comment ils sont formés c'est un mystère voilà c'est à dire qu'il y a une telle ségrégation de masse entre les deux catégories qu'on ne sait pas si c'est plusieurs petits trous noirs qui ont fusionné au centre d'une galaxie où il y a quand même beaucoup de matière et qui leur ont permis de grossir beaucoup ou si c'est des objets qui se sont formés très tôt dans l'histoire de la galaxie suivant d'autres procédures ça c'est encore un peu mystérieux mais ce que l'on observe c'est qu'il y a une forte corrélation entre la masse du trou noir et la masse de la région centrale de la galaxie donc on est à peu près sûr que ces deux objets évoluent en symbiose pourquoi et comment au départ ça se fait ça par contre on ne sait pas bien d'autant plus que ces objets peuvent être extrêmement anciens on en détecte très très loin donc c'est à dire très très tôt dans l'âge de l'univers voilà en fait le trou noir quand il est seul dans l'espace il est indétectable par contre quand il est en train d'engloutir de la matière la matière qui tombe sur ce trou noir elle doit dissiper de l'énergie pour tomber sur ce trou noir pensez à un satellite artificiel qui est en orbite et qui use son orbite à cause du frottement sur la haute atmosphère quand il finit sa rentrée atmosphérique il fond tellement il doit dissiper l'énergie donc la matière qui tombe sur un trou noir c'est pareil elle va dissiper une énorme quantité d'énergie sous forme de chaleur donc de rayonnement et donc même si le trou noir est invisible le champ du signe de la matière qui tombe sur le trou noir lui il est visible et même visible de très loin et c'est ça qui permet de constater que même très tôt même dans des galaxies très lointaines il y a des trous noirs géants qui très tôt dans l'histoire de l'univers sont déjà très gros et ce qui est la principale source de mystère de ces objets c'est que plus on observe de gros trous noirs tôt dans l'histoire de l'univers plus c'est difficile d'imaginer que la graine initiale était une graine de très petite masse qui a grossi très vite alors encore plus mystérieux ou encore plus extrême en tout cas ces trous noirs qui sont les objets les plus sombres produisent les objets les plus lumineux de la galaxie enfin de l'univers pardon les quasars qui sont pareils on a découvert il n'y a pas très longtemps un quasar à 13 milliards d'années-lumière donc aux frontières de ce qu'on peut voir dans l'univers qui était lumineux comme 600 000 milliards de fois la brillance du soleil qu'est-ce que c'est que ces quasars alors les quasars c'est justement ce que je disais c'est-à-dire c'est la matière qui émet son champ du signe en tombant sur le trou noir et donc ces objets ont été appelés quasars parce que quand ils ont été détectés et bien la seule chose dont on était sûr c'était des objets extrêmement petits qui avaient une objet la même apparence qu'une étoile qui est un objet qui est trop petit étant donné les distances où on le voit pour qu'on image son disque donc c'est des quasi-stellar objects dans la littérature donc quasar saxonne d'où le terme de quasar et on s'est convaincu que c'était des objets très petits parce qu'on a observé que la luminosité de ces objets variait de façon tout à fait mesurable sur des échelles de quelques heures voire quelques jours or pour que la luminosité d'un objet varie sur une certaine échelle de temps il faut que cette échelle de temps soit au moins supérieure à la taille de l'objet fois la vitesse de lumière divisé par la vitesse de lumière pardon et donc si un objet très brillant voit sa luminosité varier en quelques heures c'est que sa taille n'est que de quelques heures lumière et quelques heures lumière c'est la distance qui nous sépare de Pluton par exemple donc on avait des objets extraordinairement lumineux relativement petits par rapport aux distances astrophysiques et donc la seule possibilité c'était effectivement d'envisager un trou noir donc géant parce que pour qu'un trou noir fasse plusieurs heures lumière c'est à dire plusieurs milliards de kilomètres il faut qu'il ait une masse qui se compte en milliards de fois la masse du soleil et que de tels objets soient en train d'engloutir des quantités absolument démentielles de matière pour que le rayonnement que ça produit soit suffisant pour qu'on le voit sur de telles distances alors il y a d'autres objets dont on pourrait parler pendant des heures les trous noirs intermédiaires qui sont un peu entre ces deux types de trous noirs dont on vient de parler et les trous noirs qu'on appelle primordiaux par exemple aussi dont on suppose existence qu'on n'a jamais alors on suppose pas on espère on espère on espère l'existence voilà je vous ai dit tout à l'heure que pour transformer le soleil en trous noirs il fallait conférer à la masse du soleil une densité de l'ordre de 1 milliard de tonnes par centimètre cube si vous voulez transformer la terre en trous noirs il faut que vous mettiez la terre dans une bille de 2 centimètres de diamètre donc la masse de la terre qui est 6000 milliards de milliards de tonnes vous mettez ça dans un volume de quelques centimètres cube donc c'est une densité encore plus démentielle plus le trou noir que vous formez est petit plus la densité que vous devez conférer à la matière est délirante et donc les petits trous noirs il n'y a aucun processus astrophysique connu raisonnable plausible qui permet de les former sauf à l'époque où il y avait des densités délirantes c'est à dire pendant le Big Bang donc les gens ont dit peut-être que pendant le Big Bang grâce à ces densités des conditions ont permis à une époque où l'espace-temps lui-même était beaucoup plus compact oui disons que la matière de notre galaxie était réduite à un volume extrêmement petit donc peut-être que les conditions qui régnaient alors ont permis à des trous noirs de petite taille de se former et si c'est le cas et qu'on les met en évidence c'est une bonne nouvelle puisque ça nous donne une fenêtre sur des phénomènes qui se sont produits très tôt dans l'histoire du Big Bang mais dans notre compréhension de ce qu'est l'univers on n'a pas on n'a aucune raison objectif de penser que des petits trous noirs ont pu se former ce serait compliqué de les découvrir parce que du coup ce serait des trous noirs de la taille dont vous parliez de 2 cm3 des trous noirs de la taille d'une bille ça dépend de leur masse mais effectivement si c'est des trous noirs très petits ils peuvent avoir même la taille d'un atome donc c'est très difficile de les détecter la seule chose dont on est sûr c'est qu'il n'y en a pas suffisamment pour qu'on les ait détectés donc on peut mettre une limite supérieure sur le nombre de ces objets par année-lumière cube par exemple qui sont des limites qui pour l'instant ne sont pas contraignantes et il y a toujours l'espoir que quand on pourra mieux qu'on aura des moyens plus efficaces on détectera la signature de ces objets mais c'est pas du tout garanti alors l'espoir est permis en tout cas parce que l'actualité a été très riche pour les trous noirs ces dernières années on arrive de mieux en mieux à les détecter en 2016 le 11 février 2016 les chercheurs ont signalé avoir observé pour la première fois des ondes gravitationnelles et donc avoir mesuré le phénomène résultant de la fusion de deux trous noirs donc les instruments LIGO aux Etats-Unis en collaboration avec l'instrument Virgo en Europe ont réussi à mesurer finalement cette déformation de l'espace-temps dont on parlait tout à l'heure qui produit des vagues d'espace-temps quand les trous noirs ont cette espèce de mouvements extrêmement brutaux voilà quand vous avez un trou noir immobile dans l'espace le champ de gravité qui génère il est statique vous n'avez rien qui varie au cours du temps par contre quand vous avez deux objets d'ailleurs pas forcément des trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre le champ de gravitation que vous sentez à grande distance il va avoir des fluctuations à cause du fait qu'il y a un mouvement relatif entre ces deux objets et ces fluctuations-là elles vont se traduire par des sortes de rides de l'espace lui-même puisque la gravitation est une déformation de l'espace donc dans l'immense majorité des cas ces rides dans l'espace sont totalement impossibles à détecter sauf si vous avez le phénomène gravitationnel le plus extrême qui soit qui est la collision de deux trous noirs alors c'est une prouesse quand même qu'on réalisait les chercheurs ils expliquaient que ces instruments-là c'est des espèces de lasers qui circulent dans des tunnels de plusieurs kilomètres de long et donc les chercheurs arrivent à observer entre différents tunnels de plusieurs kilomètres une très faible variation dans la distance parcourue par le laser et donc qui est expliquée par cette déformation de l'espace-temps et donc ce qu'on a appris en tant que profane nous à ce moment-là en 2016 c'est que sans se rendre compte régulièrement notre corps était déformé par l'espace-temps qui était bouleversé par ces chocs entre trous noirs oui en fait notre corps à chaque seconde reçoit plusieurs centaines de milliers de milliards de neutrinos émis par le soleil et donc peut-être l'un d'entre eux sur la durée de notre existence va interagir avec un atome de notre corps donc voilà des phénomènes qui représentent des chiffres surprenants sont par ailleurs parfois totalement indétectables et donc effectivement le passage d'une onde gravitationnelle sauf si vous êtes vraiment très près d'un trou noir voilà ça ne va pas vous décoiffer mais probablement oui à chaque seconde peut-être pas à chaque seconde mais à chaque minute il y a l'infime déformation d'une fusion de trous noirs qui s'est produit il y a 10 milliards d'années à 10 milliards d'années lumière de nous qui nous traversent sans qu'on s'en rende compte alors cette première découverte de trous noirs elle a identifié donc la fusion d'un trou noir de 29 masses solaires avec un trou noir de 36 masses solaires qui ont fusionné qui ont dansé ce tournant l'un autour de l'autre pour fusionner à 1 milliard d'années de lumière de la Terre et des chercheurs se sont amusés un peu plus tard l'an dernier à transformer cette onde gravitationnelle en onde sonore pour essayer de nous faire écouter ce que pourrait être le son le chant du signe de ces trous noirs alors c'est complètement ridicule comme bruit par rapport à la puissance démentielle de ce qui se passe mais voilà c'était pour la blague enfin en tout cas c'est ça imagé on peut commenter quand même ce qu'on entend c'est que quand vous avez les trous noirs de quelques dizaines de fois la masse du soleil leur diamètre c'est de quelques centaines de kilomètres donc quand ils tournent l'un autour de l'autre ils sont à quelques milliers de kilomètres disons l'un autour de l'autre avant de fusionner ils vont à la vitesse de la lumière et quand on fait les calculs on se rend compte que la fréquence donc l'inverse de leur période orbitale c'est quelques dizaines ou centaines de hertz donc on peut tout à fait s'amuser à retranscrire cette onde gravitationnelle en ondes sonores en gâtant la même fréquence et ce qu'on entend dans le bruit que vous avez et bien c'est deux trous noirs qui quand ils sont loin et qu'ils ne vont pas encore trop vite l'un autour de l'autre émettent des ondes gravitationnelles graves puisque la fréquence est lente et bien la fréquence est basse puisqu'ils mettent du temps à tourner l'un autour de l'autre puisqu'ils sont loin et le signal est peu intense donc c'est un signal grave et peu intense et plus il se rapproche plus le signal est intense et aigu d'où ce qu'on a entendu et c'est quelque chose de bien connu en électronique donc les anglais appellent ça un chirp un signal dont l'amplitude augmente avec la fréquence qu'on peut traduire par gazouillis en français et donc vous avez entendu que ça ne tient pas du rossignol mais voilà c'est ce gazouillis là qu'on a mis une bonne cinquantaine d'années à être capable de détecter étant donné la difficulté qu'il y a à le détecter alors les gazouillis de trous noirs c'est une nouvelle façon d'explorer l'univers on avait les télescopes pour observer les ondes pour voir pour voir en fait et maintenant on entend quelque sorte l'univers on a découvert d'autres trous noirs depuis enfin entendu d'autres trous noirs grâce à cette technique oui oui en fait c'est à partir du moment où vous êtes capable d'en détecter un sauf si vraiment vous êtes dans une configuration très fortuite où cet événement vous ne le détectez parce que par chance il se produit anormalement près de vous une fois que vous en avez détecté un vous allez en détecter plein et c'est ce qui se passe avec ces détecteurs d'ondes gravitationnelles d'autant plus que ces détecteurs ils détectent en fait l'amplitude de cette onde décroît proportionnellement à la distance donc quand vous allez améliorer ces instruments d'un facteur 10 vous allez pouvoir détecter un événement dix fois plus loin donc vous allez pouvoir détecter des événements dans un volume mille fois plus gros donc à un taux mille fois plus rapide et donc quand ces détecteurs d'ondes gravitationnelles sont rentrés dans leur première phase d'exploitation en 2012 et bien ils ne voyaient pas très loin et donc on s'attendait à ne rien détecter ou à détecter une fusion par siècle et puis quand ils ont amélioré d'un facteur 10 les capacités de l'instrument on est passé de un événement par siècle à un événement par mois là ils ont encore amélioré d'un facteur 2 donc on passe de un événement par mois à deux événements par semaine et ce nombre va encore augmenter à mesure qu'on améliore les capacités des instruments donc cette capacité à entendre les trous noirs nous ouvre d'autres des perspectives incroyables pour écouter l'univers et pour mieux le comprendre on a quand même aujourd'hui encore des découvertes aussi en termes de vision puisqu'on a vu le premier trou noir cette année le 10 avril alors c'est moins impressionnant sans l'image mais je vous invite à aller voir cette photo du trou noir supermassif M87 étoile c'est comme ça qu'on dénomme les trous noirs qui a été une espèce d'énorme collaboration internationale de chercheurs du projet Event Horizon Telescope 8 radiotélescopes répartis un peu partout sur la surface de la planète qui ont pu en reconstituant des pétaoctets de données reconstituer cette image cette photo d'un trou noir où ça confirmait les théories on voyait un peu ce qu'on décrivait tout à l'heure cette espèce de lumière déformée par le trou noir voilà en fait un trou noir seul dans l'espace vous ne le voyez pas parce que le fond du ciel est noir le trou noir est noir noir sur noir on voit rien par contre quand le trou noir est entouré de cette matière qui spirale vers lui en émettant de la lumière cette lumière permet de faire une sorte d'écran lumineux d'arrière-plan devant lequel vous voyez la silhouette du trou noir se découper donc c'est ça qu'on a réussi à photographier sachant que c'est très difficile puisque le trou noir dont on parle fait 6 milliards de fois la masse du soleil donc ça fait un rayon tout à fait respectable de 20 milliards de kilomètres mais il est situé dans une galaxie qui a plusieurs dizaines de millions d'années-lumière à 55 millions d'années-lumière de numérique voilà sachant qu'une année-lumière c'est 10 000 milliards de kilomètres donc 55 millions d'années-lumière c'est si je ne me trompe pas 500 milliards de milliards de kilomètres donc un 5 suivi de 20 zéros donc un objet de 20 milliards par rapport à cette distance-là évidemment extrêmement petit c'est la taille d'une orange sur la lune des pas de Neil Armstrong sur la lune si vous préférez et donc effectivement on se doute bien que imager depuis la Terre les pas de Neil Armstrong c'est très difficile et effectivement ça a été très difficile malgré tout c'est une image qui corrobore ce qu'on pensait qui confirme encore une fois la théorie d'Einstein et ce qu'on pensait savoir d'être au noir ça fait longtemps qu'elle a été confirmée à chaque fois on ressort l'argument de c'est qu'on confirme garder ça c'était Gary Necker qui disait le foot est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne voilà la relativité à la fin c'est Einstein qui gagne aussi il vient d'Allemagne cela dit donc oui mais disons que ce qui intéresse les gens en astronomie c'est plus vraiment de tester la théorie d'Einstein qui a été confirmée de la façon la plus parfaite qui soit par cette fusion de trous noirs c'est vraiment de l'utiliser pour décrire les objets qui existent dans l'univers et pour étudier l'interaction d'un trou noir quelle que soit sa masse avec son environnement et donc jusque là les trous noirs étaient trop petits trop loin pour qu'on puisse avoir une image résolue c'est-à-dire un truc qui ne soit pas qu'un seul pixel et maintenant on s'est donné les moyens de pour un trou noir avoir une image donc on peut mieux on peut mieux voir on peut mieux tester ces modèles on va pouvoir voir si cette image elle est parfaitement figée ou si elle change au cours du temps en quelques mois quelques années quelques décennies et tout ça ça va nous renseigner sur les processus selon lesquels la matière spirale vers le trou noir par exemple alors la science dans ce domaine avance à grands pas c'est passionnant mais pour finir cette émission je vous le disais je voulais revenir un petit peu sur des choses un peu plus fantasmagoriques ou en tout cas des théories mathématiques qui sont loin de pouvoir être prouvées dans le réel dans le trou noir revenons dans le trou noir certains avancent l'idée que le trou noir puisse être un trou de verre puisse nous ouvrir des portes vers d'autres galaxies ou vers d'autres lieux de notre univers c'est la théorie encore une fois dans Interstellar qui est utilisée qu'est-ce qu'on peut en dire de cette théorie est-ce que c'est crédible que ce trou noir puisse être une porte vers autre part alors c'est très peu probable en fait parce que si vous voulez que le trou noir est une entrée mais aussi une sortie il faut que non seulement vous soyez irrésistiblement attiré par cet objet mais qu'une fois que vous êtes dedans vous soyez irrésistiblement repoussé par cet objet et donc quelle forme de matière vous attire à grande distance mais vous repousse à courte distance en gros c'est très compliqué ça nécessite d'avoir des masses négatives ou des énergies négatives autant de choses qui d'une part à notre connaissance n'existent pas et qui d'autre part ont leur existence fortement peu probable étant donné que si on imagine que de telles entités existent on arrive vite à des pathologies dans le comportement qu'aurait cette forme de matière avec des masses et des énergies négatives et même si on arrivait malgré tout à imaginer que cela existe il n'y a rien qui prouve que ces objets sont stables peut-être qu'on peut former un trou de verre mais on n'a vraiment pas de garantie qu'on puisse arriver à stabiliser cet objet pendant une durée suffisamment longue pour que une simple particule pourrait fermer ce trou de verre déstabiliser voilà ces objets sont probablement extrêmement fragiles alors ça n'empêche pas de les décrire parce que la théorie d'Einstein c'est un ensemble compliqué d'équations et vous pouvez espérer trouver une solution à ces équations en mettant des sortes de conditions limites et en résolvant comment c'est à l'intérieur quand vous faites ça vous dites voilà si on a de la matière qui est dans telle configuration alors ça va faire un trou de verre mais ça ne vous assure en rien que vous pouvez effectivement former ce trou de verre ou même simplement que la matière qui permettrait de le former existe donc c'est ça la différence entre les trous de verre et les trous noirs c'est que les trous noirs on sait comment les former on comprend la formation et même la formation inéluctable de ces objets dans certaines situations astrophysiques connues alors que les trous de verre on sait les décrire en termes d'équation mais on est presque sûr qu'on ne pourra pas les former que ce soit de façon naturelle ou même avec une technologie très futuriste Einstein lui-même avait un petit peu travaillé la question parce que j'avais lu qu'on parlait de pont d'Einstein-Rosen pour décrire un petit peu Einstein n'a pas lui-même vraiment travaillé là-dessus c'est plus Rosen que Einstein je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je ne sais pas d'où vient le nom de pont d'Einstein-Rosen il n'y a pas grand chose à voir avec Einstein pour l'estimer peut-être la théorie le pont c'est intéressant parce que Einstein quand il a vu cette solution de trous noirs il a essayé de montrer que ces objets n'existaient pas et il a essayé de le montrer en faisant une erreur de raisonnement il a dit j'imagine un objet plus petit que le trou noir de masse équivalente et je constate que cet objet ne peut pas exister de façon stable et finalement il avait démontré ce dont on a parlé tout à l'heure c'est qu'une fois que l'objet est en dessous du rayon du trou noir qu'il forme toute la matière tombe vers le centre donc Einstein avait montré ça mais mis à part ce résultat-là qui était en fait un résultat qui était dû à un faux raisonnement ou en tout cas qui montrait quelque chose qui ne correspondait pas à ce que Einstein voulait montrer Einstein a vraiment très très peu travaillé là-dessus mais évidemment la science ce n'est pas une personne devant laquelle on est en vénération et dont on lit respectueusement les articles les gens étendent approfondissent les travaux que leurs créateurs n'ont pas forcément poussé jusqu'au bout il y a votre confrère Aurélien Barraud qui voit aussi beaucoup de vulgarisation et qui lui explique qu'il y a beaucoup d'autres théories comme ça sur les trous noirs notamment ces trous de verre pourraient être produits par alors je ne sais pas ce que je vais dire mais par les trous blancs qui seraient l'inverse la symétrie dans les équations des trous noirs qui donc à l'inverse des trous noirs seraient des astres dont tout ressort et dont rien ne peut rentrer et voilà et on aurait cette espèce de pas de yo-yo mais de diabolo comme ça avec une double structure oui disons que c'est le trou noir vous pouvez le former puisque vous pouvez imaginer qu'il y a une étoile et puis que d'un coup se forme cet horizon avec ce point de non-retour le trou blanc mis à part imaginer que la main de Dieu a façonné l'univers avec ça dès le départ c'est beaucoup plus difficile d'imaginer comment ça pourrait se former donc c'est un très bon exemple d'une situation où on peut décrire mathématiquement les choses mais où on essaie d'implémenter un scénario dans lequel cet objet pourrait se former on se heurte vite à des difficultés alors c'est c'est intéressant à étudier mathématiquement parce qu'on apprend toujours des choses quand on étudie des structures mathématiques même si elles n'ont pas un rapport direct avec le réel mais il faut être prudent entre ce qui est maintenant certain les trous noirs existent et ce qui est très spéculatif l'existence d'autres configurations gravitationnelles alors dernier fantasme après j'arrête promis mais j'ai aussi lu des théories qui parlent de donc on parlait tout à l'heure de l'intérieur du trou noir qui n'était pas forcément définissable en termes de volume certaines personnes avancent l'idée que les trous noirs pourraient être des univers entiers à l'intérieur et que nous pourrions nous-mêmes être à l'intérieur d'un trou noir géant dans un espèce de système de poupées russes comme ça où chaque trou noir apparaissant serait un nouvel univers et voilà ça c'est pareil c'est une possibilité mathématique alors j'ai jamais trop étudié ces choses parce que ça m'a jamais paru crédible c'est pas une question de crédibilité c'est une question d'impossibilité de vérifier donc étudier un objet pour sa structure mathématique c'est intéressant mais comment se dire si ça se trouve on est dans un trou noir mais on pourra jamais le savoir je trouve que c'est moins voilà c'est moins intéressant donc je suis moins fan sachant tout de même qu'on a des contraintes de plus en plus fortes sur la nature exacte des lois de la gravitation je vous ai dit à la fin c'est une chaîne qui gagne et effectivement on a plus on teste cette théorie plus elle est renforcée par l'expérience donc des configurations très bizarres qui seraient éventuellement prédites par des extensions de la théorie d'Einstein elles sont elles aussi de moins en moins probables mais c'est un terrain de jeu effectivement un terrain d'exploration sans fin bon en tout cas on a appris beaucoup de choses fascinantes merci beaucoup à vous Alain Riaziuelo pour ces explications je rappelle que vous avez écrit un livre sur les trous noirs à la poursuite de l'invisible nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission n'hésitez pas à consulter aussi nos autres podcasts nos Beckerika si vous aimez les sujets sur le futur salut le surfu et rencontre du troisième type merci beaucoup à Romane aux commandes de cette émission et merci à tous de continuer à nous suivre à bientôt salut à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501